Bonjour, et bien aujourd'hui j'ai envie de dire j'ai honte. Oui monsieur le préfet, j'ai honte. J'ai honte d'apprendre aux informations que le plan grand froid a été levé parce que les températures sont devenues légèrement positives et que suite à ces températures négatives, et bien ce sont des pluies torrentielles qui se sont abattues sur notre région et que cela n'a pas empêché de mettre dehors les sans-abri qui occupaient les salles qui avaient été réquisitionnées pour le plan grand froid. Et notamment j'ai entendu qu'une famille avec trois enfants dont le plus jeune n'avait que trois mois a tout simplement été mise sur le trottoir. Alors comment dans notre pays peut-on faire des choses pareilles? Ces salles qui avaient été réquisitionnées, et bien elles ont également été l'hiver précédent et plus longuement. Et elles avaient été réquisitionnées pour permettre de vacciner toute une population contre une pandémie de grippe H1N1 qui nous avait été annoncée. Et les gens ne se sont pas précipités pour occuper ces salles. Et le temps où elles ont été réquisitionnées ont même mis en péril certaines associations qui les utilisaient habituellement, voire certains professionnels qui les louaient pour leur activité. Et là, les salles ont été réquisitionnées à mon goût un peu longtemps, alors que peut-être d'autres solutions passant par les médecins traitants auraient certainement pu être envisagées. Mais là, que très tôt, en saison, on reprenne ces salles et que les personnes qui les occupaient par la force des choses ont été mises dehors, et bien oui, j'ai honte. À quoi servent des températures légèrement positives s'il n'y a pas dans le cœur des gens un peu plus de chaleur et un peu plus de solidarité ? Alors je le répète, j'ai honte que dans un pays comme le nôtre, ce genre de choses puissent encore se produire. Je souhaite quand même, en ce début d'année 2011, des vœux, des vœux pour plus de chaleur humaine, des vœux pour plus de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada